Est-ce qu'on ne peut pas faire un appel à candidature en interne ? Il s'agit de rattraper un retard, donc c'est un travail entre guillemets ponctuel, ce qui sera fait évidemment, je dirais, permettra au service de reprendre normalement leur activité, mais il y a eu, comme vous le savez, beaucoup d'évolution de la tâche de ce service, et donc je remercie tous les gens de service qui accomplissent cette grande quantité de travail avec beaucoup de soin, on a souhaité tous, attendu, rattraper ce retard. Alors, oui, monsieur Messe, mon par exemple ? Juste une précision, c'est ponctuel ou c'est permanente ? C'est ponctuel, c'est un retard, c'est pour combler ce retard, ensuite. Ça change, oui. Il me semble. Dans les médias, c'est pour attraper le retard. J'espère qu'ensuite, on pourra retrouver un fonctionnement normal. Voilà. Quels sont ceux qui sont contre ? Merci. Quels sont ceux qui s'abtiennent ? Carole, ça a été voté, vous n'inquiétez pas. Donc, adoptez. C'est pas une demande de précision, oui. Je vous en prie. Ce n'est pas une demande de précision, c'est un regret. C'est sur les points 1 et 2 du 19 septembre 2013. C'est la même intervention que j'ai faite la semaine dernière. C'est que je regrette que la rédaction des procès-verbaux soit déléguée à d'autres services externes, alors qu'on pourrait très bien faire un recrutement, que ce soit en interne ou en externe, pour rédiger ces procès-verbaux. Je pense qu'il y a des gens assez compétents pour le faire parmi les services où, si vraiment on ne trouve pas, on peut faire un recrutement. Merci. Merci. Donc, même question, même réponse. Donc, je crois qu'on peut gagner du temps. Le point suivant. Je crois qu'on peut gagner du temps.